Bonjour, je m'appelle Margot, je suis facilitatrice communautaire et j'ai commencé à Médecins du Monde en 2022. J'interviens sur le programme de promotion de la santé en milieu carcéral. C'est un programme qui repense la santé en détention, autour de deux axes majeurs, l'accès aux soins et les déterminants de la santé, à savoir tout ce qui permet d'être en bonne santé. L'idée, c'est que les personnes détenues sont remises au cœur du processus, de l'identification des besoins jusqu'à la réflexion et la proposition de solutions. Et c'est de permettre aux personnes détenues d'être en lien avec les institutions qui favorisent l'accès à la santé, à savoir l'administration pénitentiaire et les soignants. Mon poste est un poste de facilitation communautaire, à savoir faciliter les relations entre les partenaires et aussi mettre en avant la communauté de personnes détenues. La communauté de personnes détenues, elle n'est pas communautaire d'emblée. Les personnes se réunissent d'abord et avant tout parce qu'elles identifient un problème de santé en commun. Et donc, moi, mon travail, ça va être de permettre à ces personnes de trouver quel est le problème en santé, de s'organiser collectivement pour trouver des solutions autour de ces problèmes et ensuite de se mettre en lien avec les partenaires institutionnels. Les expériences qui m'ont permis d'accéder au final au poste de facilitation communautaire ont été trois expériences complémentaires. Je suis éducatrice spécialisée de formation, donc avec tout un pan de travail social. J'ai une grande expérience bénévole dans le milieu carcéral et en plus de ça, une expérience bénévole professionnel salarié, un peu de tout, dans l'éducation populaire. Mon expérience en éducation populaire m'a permis d'apprendre à être avec les premières personnes concernées pour les replacer au cœur du processus de la réflexion, en passant par l'action jusqu'à la prise de décision et de bilan. Ce qui me plaît dans mon poste, c'est de travailler sur la santé de manière globale, pas que médicale ou sanitaire, de pouvoir aussi travailler avec des professionnels experts de leurs compétences, remettre les personnes premières concernées au cœur du processus et trouver du commun là où on ne l'attendait pas.